Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo, donc bonsoir à tous, bonsoir à la salle, bonsoir Eden, comment allez-vous ? Salut, bah bonjour, écoutez très bien, nous sommes là, moi je fais le montage pendant ta vidéo normale. Oh calme, tu peux te permettre, tu sais c'est une petite vidéo à thème aujourd'hui. Alors j'ai demandé aux babouins sur Twitter, quand ils étaient petits, ils croyaient à quoi ? Enfin ils croyaient quoi ? Ils croyaient quoi quand ils étaient petits, leur cerveau de bébé faisait quoi ? Du coup vous allez me proposer aussi, vous, vous croyez en quoi quand vous étiez petit, enfin vous croyez que, je sais pas par exemple que les dinosaures existaient, enfin des trucs comme ça quoi, mais vous allez me faire votre race après. Du coup là j'ai demandé aux babouins et vous me dites si vous, si vous étiez comme lui ou pas. Donc par exemple, je vais dire quand j'étais petit, je croyais que ma mère machin, et vous vous me dites ah bah oui moi aussi je faisais ça, ok ? Ok, vas-y. Donc alors, première de The Player qui nous dit, dans les enceintes, quand j'étais petit je croyais que dans les enceintes il y avait des gens qui chantaient vraiment. Ah ouais non, là par contre, je sais pas si le bouchon est trop loin. Là t'as abusé quand même. Maurice, t'as poussé un peu le bouchon un peu trop loin. Alors, quand j'étais petit, je croyais que le Père Noël existait. Bah non, moi je fais partie de ceux à qui on a dit tout de suite que c'est des conneries donc non. Moi j'y croyais, mais pas longtemps non plus quoi, pas toute mon enfance quoi. Bah moi je suis le plus petit de ma famille, donc tu te doutes bien que les autres ils étaient déjà grands donc il n'y avait pas de Père Noël. Moi ils m'enbalancent moi. Moi voilà, je les entendais parler donc je savais tout un peu jeune quoi. Alors quand j'étais petit, je croyais que j'étais invincible comme Hulk. Ah ouais, quand même pas. Euh, non pas du tout. Non, je veux dire tu tombes de ton vélo, tu sais que t'es pas invincible, tu viens de te faire mal donc bon. Ah bah moi je me suis cassé l'avant-bras à 5 ans parce que je suis tombé, je savais que j'étais pas invincible. Je me suis arraché l'ongle du petit doigt, je peux dire que j'ai souffert. Ah ouais. Alors il y en a qui étaient pas mal les gars, quand j'étais petit je pouvais lancer des Kamehameha et se transformer en SSG2. Ah ouais. Et lui c'est chaud. Et le pire c'est qu'un gars il a répondu. C'est qu'un gars il a répondu la même, c'est ça le pire. Donc ça c'est Fares. Pas mal. Il faut porter plainte si vos parents fumaient à côté de vous. C'est pas bon. Parce que là c'est grave. Quand j'étais petit, je croyais que j'étais né dans un chou-fleur. Ah ouais. Il a un peu trop regardé Maya l'abeille. Là quand j'entends ce que tu dis, j'ai l'impression que mon enfance n'a pas été naïve du tout. Parce que les trucs là, c'est des trucs sur lesquels, même quand j'avais 5 ans, je rigolais là-dessus tellement c'était débile. Moi ce que tu dis, j'ai l'impression d'être né dans une autre planète là. Mais grave. Ah ouais, il y en a ils sont chauds les gars, franchement. Alors quand j'étais petit, je croyais que la salle était humain. Ouais mais ça c'est un troll la nuit, donc bon. Ouais non c'est juste un troll. C'était juste pour le placer comme ça. Alors ça par contre, ça c'est vrai, quand j'étais petit, je croyais que la petite souris nous donnait des sous après la perte d'une dent. Ça par contre, j'ai écrit pendant un petit moment, mais après j'ai écrit que c'était le papa quoi. Encore une fois, moi, pas assez naïf pour croire à ça, désolé. Moi désolé de vouloir gâcher l'enfance de trucs, mais moi même quand je perdais mes dents, il n'y avait pas d'argent sous l'oreiller. Il n'y avait pas de petite souris pour moi. Il n'y avait pas de souris pour moi non plus. Il y avait un gâteau qui se battait. Il y avait peut-être des vraies souris sous mon oreiller, mais... Quand j'étais petit, je croyais qu'on pouvait se coucher sur les nuages. Déjà ça, c'est déjà un peu plus... Je ne sais pas, moi j'avais l'impression qu'il y avait des dessins dans les nuages. Quand j'étais vraiment tout petit, effectivement, je ne pensais pas qu'on pouvait se poser dessus, mais je me rappelle que quand j'étais vraiment, vraiment tout petit, je me demandais ça fait quoi si on passe sa main dans un nuage ? Oui, ça, forcément. Mais par contre, se coucher sur un nuage, je pense qu'il a un peu trop regardé de pub, si je me permets. On la connaît tous, la pub là. Tu es dans le train, boum, il y a un nuage qui apparaît en mangeant du chocolat, je ne veux pas dire, mais voilà. Quand j'étais petit, je croyais que le sel venait des baleines à cause de cette baleine sur le sel. Non. Il y a un nuage au nuage. Par contre, je pensais vraiment que le sel venait de la mer. Genre de la mer, quoi. On avait récupéré l'eau, on prenait le sel de la mer. Je sais, je suis chaud, mais voilà. Nous, on a une usine de sel pas trop loin, donc on sait... Depuis qu'on est petit, qu'on... D'ailleurs, mon père travaille là-bas, donc... Voilà, et qu'on dit, ça pue là-bas, et qu'on nous dit, c'est normal, c'est le sel. Alors, quand j'étais petit, je croyais que la dame blanche viendrait me kidnapper pendant mon sommeil. Non, pas kidnapper. Par contre, aller dans un miroir à une heure du matin, j'ai cru ça pendant longtemps. Ou je ne sais pas quoi, là. Tu sais, à minuit, tu dis ça trois fois, après elle apparaît. Non, parce que c'est moi qui racontais les histoires qui faisaient peur, donc du coup, forcément... Alors, petite anecdote, enfin, anecdote non, mais ce que je faisais quand j'étais petit, c'est-à-dire que mes potes, ils me disaient tout le temps, vas-y, vas-y, enfin, quand le soir tombait, vas-y, vas-y, raconte-nous une histoire qui fait peur. Et donc, moi, je leur racontais des histoires qui faisaient peur, que j'inventais, bien évidemment, de toute pièce. C'est vrai que toute notre enfance, on a souffert à cause de la salle. Ah oui, non, mais toi, tu n'as pas connu quand j'étais vraiment tout petit et que je racontais ça à mes potes. Et ils y croyaient parce que je leur disais toujours que c'était des histoires vraies, etc. Enfin, bref, pour alimenter le truc, il faut toujours dire que c'est une histoire vraie, alors que j'inventais tout de ma tête. C'est vrai. Mais il nous l'a avoué plus tard, ça. Parce que moi aussi, il me l'a fait, il m'a raconté des histoires trop cheloues. Et il nous a avoué quelques années plus tard, après avoir souffert pendant plusieurs nuits, que c'était fake, quoi. Que c'était... Bah oui ! Que c'était ras-mour. Alors... Bah quoi, que c'était ras-mour. Alors, quand j'étais petit, je croyais que fallait s'embrasser pour faire des enfants. Alors lui, il est vraiment bizarre, par contre. Non, mais par contre, je ne me rappelle pas du tout de ça, moi. Bah, pas du tout, moi. Quand j'étais petit, je croyais que l'eau traversait ma main quand je passais sous le robinet. Non. Ah, tu pensais quoi ? Que l'eau traversait sa main. Ouais, c'est autre chose. Moi, non. Ah, non, 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 quand même. J'ai des yeux, je vois quand même, mais... Quand j'étais petit, je croyais que c'était les arbres qui faisaient du vent. Non. Ah, moi, je crois... Les gars, moi, je crois toujours à ça. Je pensais que c'était les arbres. C'était quoi ? Du vent ? Ouais. Mais jusqu'à ce que j'entends qu'il y avait du vent sur Mars. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, il n'y a pas besoin d'arbres, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes, là, Eden ? C'est vrai, tu es chelou. Bah, les gars, je pensais que les arbres, ça faisait du vent. Alors, Eden, quand j'étais petit... C'est pas grâce à ça qu'on respire ? Tu parles de l'oxygène ou tu parles du vent ? Ouais, le vent. Ou quand tu respires, vu qu'il y a du vent, c'est grâce à ça qu'on respire, non ? Non, mais il y a une différence entre le vent et l'oxygène, Eden. C'est pas la même chose. Bah, bon ? Non, mais c'est grâce au vent. Vu qu'il y a de l'air, tu peux respirer l'air. Du coup, c'est pas comme ça qu'on vit. Oh, ouais. Bah, écoute, Eden, il y croit toujours, OK ? Ouais, Eden, il a pas grandir. Les gars, là, vous me remettez en question, je vais pas dormir de la nuit. Alors, par contre, les gars, il y a un truc vraiment chelou. Bon, tu iras faire un petit cours. Je pense que tu iras avoir une prof des EVT, elle te... Elle te dira, quoi. Alors, quand j'étais petit, je croyais que faire caca dans son slip était normal. Alors, lui, par contre... Euh, non, pas du tout. Ah, non, pas normal. Il est chelou, lui, par contre. Alors, quand j'étais petit, je croyais qu'il y avait des vraies personnes dans la télé. Non. Euh, non, par contre... Sauf si t'as 60 ans aujourd'hui et que quand tu regardais la télé, ça venait de sortir, enfin, tu vois. Par contre, je regardais derrière la télé pour voir comment on avait une image, genre. Mais du coup, voilà, mais sinon, non, il n'y a pas de gens dans la télé, quand même. Sauf si c'est Albert le gros bébé, quoi. T'as le bonjour. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. Le bonjour d'Albert, le gros bébé. Alors, le gros bébé, quand j'étais petit, je croyais... Bon, ça, c'est déjà revenu, mais c'est le petit commentaire qu'il a rajouté qui me fait rigoler. Qu'on pouvait négocier avec le Père Noël et la Petite Souris si on réussissait à les voir. Malheureusement, je ne l'ai jamais vu en 19 ans. Elle est pas mal, ça. Négocier ? Ouais, non, quand même pas. De toute façon, après, le Père Noël, malheureusement, j'ai cru... Bah, on me l'a dit, en fait. Ouais, ça, on me l'a dit. Il n'y avait que des cousins et cousines grands, ils m'ont tous carottes, quoi. Alors, quand j'étais petit, je croyais que les voitures rouges étaient les plus rapides. Pourquoi ? Je sais pas, vous demandez à Paul pourquoi. Paul, il est bizarre. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, on va dire que c'est bizarre. C'est peut-être le côté Ferrari, peut-être, non ? Je sais pas. Est-ce qu'il y avait des Ferrari quand il était petit ou je sais pas ? Mais bon, non, quand même pas. Alors, quand j'étais petit, je pensais que la barre en dessous des hélicoptères pouvait servir de ski. Oula, il va loin, lui. Il est abusé, là, quand même, non ? Il va loin, il va trop loin. Il va trop loin, oui. Par contre, là, il y en a un truc très bizarre. Quand j'étais petit, je croyais que quand on avalait un chewing-gum, ça faisait une toile d'arénée dans la gorge. Non, pareil, trop loin. Trop... pas le même délire, là. Quand j'étais petit, je croyais que j'étais intelligent. Elle est pas mal, celle-là. Alors, quand j'étais petit, je croyais que... Attends, parce que lui, il a rajouté la phrase, du coup, c'est bizarre. Voilà. Que le bruit des moteurs, voitures, motos, etc. C'était un gars qui faisait de la guitare électrique à l'intérieur. Ah ouais, lui, par contre, il est vraiment... Alors, je pense qu'il y a des gens, vraiment... Quand j'étais petit, je croyais que... Je croyais qu'il avait calculé dans le buisson. Je croyais que mon Zizi ne grandirait jamais. Ah ouais, c'est un troll. Non, je vous jure qu'il a dit ça. Oui, mais c'est un troll. Enfin, je pense, oui, c'est qu'il nous troll. Ah ouais, puis l'autre d'après aussi, qui a dit la même chose, mais en plus hard, quoi. Que j'allais avoir une petite avis. Il vient de le dire, mais bon, voilà. Enfin, mais lui, il a dit autre chose, quoi. Alors, quand j'étais petit, ça, par contre, c'est vrai que la Lune nous suivait partout où on allait. Et le Soleil aussi. Euh... Ouais, non. J'ai beaucoup regardé la Lune, mais de là à me dire où elle me suit, non. Ou à la rigueur, ouais. À la rigueur, c'est l'inspecteur Gadget. Non, franchement, j'y croyais ça, par contre. Je suis de son côté. Et du coup, on va finir sur une dernière. Donc, si jamais vous voulez un épisode 2, je ferai un épisode 2. Quand j'étais petit, je croyais que si je louchais, il y avait un coup de vent, je restais bloqué. Ah ouais. Est-ce que vous vous croyez ? Non. Non. Non, non, non. Ok. Eh bien, écoutez, est-ce que vous aviez un truc, vous, quand vous étiez petit, vous croyez quelque chose ou pas ? Ouais. Moi, ouais. Vas-y, la salle. Vas-y, Eden. Ah, vas-y, vas-y, honneur. Vas-y, vas-y. Honneur à la salle. Honneur à celui qui a le plus d'abonnés. Honneur à toi, allez. Honneur aux femmes, allez. Ah non, bah, honneur aux enfants, la salle. Honneur au bébé. Allez, honneur au bébé. Honneur au homo sapiens. Honneur au foetus. Honneur au sapiens sapiens. Ah, ça marche pas, ça me le ressemble. Honneur à Lucie. Hein ? Alors, Eden ? Ah oui, c'est le sain. Ouais, je vois. Bah, honneur à la crache. Vous allez pas commencer, les gars. Honneur au big bang. Honneur à l'univers. Ah, c'est après le big bang, donc c'est toi. Ah non, la salle. Je suis désolé. Ah si. Ah non, quand même pas. Ah si. Non, alors, moi, quand j'étais petit, je pensais à un truc, bon, c'est tout bête, mais je pensais que, genre, on pouvait vider un lac, enfin, qu'on créait des lacs artificiels. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, par exemple, quand t'avais un lac, moi, ou la Seine, par exemple, vu que j'étais à Paris. Mais la Seine, je pensais que, genre, c'était nous qui l'avions créé. Tu vois comment ? Genre qu'avons creusé, creusé, qu'avons mis de l'eau. Et voilà. En fait, c'est comme ça, quoi. Alors, moi, c'était... Du coup, après, c'est à la salle, pour finir. Moi, quand j'étais petit, je croyais que quand on éternuait et on avait les yeux ouverts, nos yeux, ils sortaient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Donc, je sais pas si vous êtes pareil. T'as des l'air bizarres. Non. Vous y croyez pas, ça ? Ah, non, pas. Et toi, la salle ? Quand j'étais petit, non, je pensais pas à ça, en fait. Tu croyais à quoi, toi ? Alors, moi, quand j'étais petit, il y avait deux choses. Première chose, c'est qu'un jour, j'ai demandé à mon père de doubler tout le monde sur l'autoroute, parce que je voulais qu'on soit les premiers sur l'autoroute. Donc, c'est bizarre. Ah ouais, ça aussi, ça me l'a déjà fait, ouais. Donc, je me rappelle encore de cette scène. On était sur l'autoroute, on allait dans le sud en vacances. Et je dis à mon père, je lui dis, tu peux doubler tout le monde pour qu'on soit les premiers ? Donc, il a doublé, doublé, puis à un moment donné, il n'y avait plus personne devant. Et je lui dis, waouh, on est les premiers de l'autoroute, ça. Et donc, j'étais heureux, parce que je pensais vraiment qu'on était les premiers de l'autoroute. Ah, déjà, à l'époque, tu te sentais winnerise, quoi. Et d'ailleurs, j'ai un autre truc à nuit, moi, en rapport justement avec l'autoroute. Alors, à l'époque, je ne sais pas si ça vous a fait pareil, mais genre dans les tunnels, par exemple, quand j'étais à Paris, il y a beaucoup, beaucoup de camions. Et genre, j'étais à l'arrière et j'avais l'impression que c'était ma mère qui reculait, alors que c'était le camion qui avançait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ouais, ouais, si, si. Genre, ça faisait un effet, j'ai l'impression qu'elle reculait. Je lui demandais, bah, pourquoi tu recules ? Et en fait, c'est le camion qui avance et ça faisait un effet optique. Ouais, ça aussi. Il y a un autre effet bizarre comme si c'était l'autoroute. Et le deuxième truc, c'est que je me rappelle quand j'avais 5 ans, à peu près, 5 ans, 5-6 ans, je parlais avec un pote à moi, le frère du Batman, qui avait pareil, qui avait 5-6 ans aussi. Et je me souviens qu'on se disait, mais c'est bizarre que les adultes, ils nous parlent comme si on était des enfants, alors que nous, on n'est pas des enfants, on comprend, on comprend ce qu'ils nous disent et on comprend, mais ils nous parlent comme si on était des gosses. Et donc, à 5-6 ans, on avait conscience du fait qu'on nous parlait comme des gosses, alors que nous, on pensait déjà tout comprendre. Ouais. Ouais. T'étais bizarre, toi, quand t'étais petit. Faut un bac, là, pour essayer de... Faut un bac plus de 5. Moi, je me suis perdu, à un moment, il a dit, je sais pas quoi. Eh bien, écoute, pas mal, la salle. Ouais, j'ai pas compris, mais c'est pas...